Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, alors je me présente, moi je suis Linda et sur ma chaîne vous allez retrouver des DIY, des makeovers, des idées déco donc si c'est des sujets qui vous intéressent surtout, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas pour cette semaine ce que je vous propose de réaliser c'est deux Ikea hacks donc les Ikea hacks c'est tout simplement des transformations d'articles qui viennent de chez Ikea c'est des choses que j'adore faire tout simplement parce que c'est des produits qu'on retrouve très facilement en magasin et du coup vous pouvez très très bien les reproduire vous aussi donc j'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on commence tout de suite Alors pour ce premier Ikea hack, j'ai acheté en magasin ces pieds de meuble qui s'appellent Kabarp et donc ils se présentent comme ceci, donc on a des petites pièces vendues avec mais on n'en aura pas besoin donc je vais les mettre de côté et donc je vais juste utiliser les pieds que je vais transformer en porte-chandelle slash bougeoir en les utilisant complètement à l'envers et en fait avant de les acheter je ne savais pas qu'il y avait déjà un trou de ce côté donc je pensais qu'il y avait un trou clairement pour faire la fixation sauf qu'en fait il y avait déjà un trou qui sert à mettre en fait une pièce qui permet justement d'ajuster la hauteur à la perfection mais du coup pour moi ça tombait très très bien parce que c'était la bonne largeur pour une chandelle comme vous pouvez le voir le seul souci c'est que ce n'était pas assez profond pour faire tenir la bougie solidement en position en regardant de plus près donc je me suis rendu compte que je ne pouvais pas percer plus profondément tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur une partie qui est en métal et en plus autour de ça il y avait une partie du coup extérieure qui est elle en bois en plus de ça il fallait quand même une largeur assez importante et je n'avais pas forcément les forêts qui étaient bien adaptées du coup j'ai dû ruser un petit peu et j'ai trouvé une solution très simple que je vais vous partager donc pour ça j'ai pris de l'argile autodurcissante que je vais mettre un petit peu partout à l'intérieur de mon premier orifice donc jusqu'à tout remplir à ras-bord et ensuite je vais m'aider d'une cheville moi j'ai pris ce que j'avais sous la main néanmoins vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez et ça va me permettre tout simplement de tapisser rigoureusement tout l'intérieur et faire sortir l'excédent d'argile donc en fait l'argile ça ne brûle pas j'ai vérifié et du coup elle va me servir à protéger le pied qui lui est en bois et donc qui pourrait éventuellement brûler en vrai j'ai essayé aussi de brûler le pied pour voir si ça brûlait facilement ou pas et ça n'a pas du tout brûlé il ne s'est rien passé mais bon dans ce genre de cas il vaut quand même mieux être trop prudent et du coup je tapisse tout l'intérieur et dès que ça dépasse j'enlève ça avec un couteau tout simplement ça nous fait une belle finition donc maintenant que cette étape est terminée je vais me munir d'un clou donc le mien il fait bien 2,5 cm de longueur avec 1,5 mm de largeur et l'idée c'est qu'il soit quand même assez long parce qu'il faut qu'il dépasse d'au moins je pense 1 cm du pied une fois qu'on l'a enfoncé dans l'argile à l'envers donc la tête du clou doit être immergée dans l'argile et le reste du clou doit dépasser je ne sais pas si c'est très clair mais en tout cas j'espère que c'est beaucoup plus clair avec les images et du coup il ne faut pas oublier de venir bien tasser l'argile autour du trou qu'on a réalisé pour qu'il puisse être bien fixe et rester bien droit donc voilà ce que j'obtiens et maintenant que ça c'est fait il n'y a plus qu'à laisser poser une petite journée le temps que tout ça sèche et durcisse correctement voilà une fois que l'argile a bien séché donc le clou est solidement implanté dans l'argile et bien entendu je ne vais pas laisser ça de cette couleur là donc je vais passer un petit coup de peinture noire étant donné que deux pieds étaient compris dans l'eau du coup j'ai réalisé les deux de la même façon et voilà notre DIY est terminé Alors pour ce DIY on va faire un grand coussin de sol à partir de ces tapis qui s'appellent Sort So quelque chose comme ça je ne sais pas si je le dis correctement et en facultatif vous pouvez aussi prendre une fermeture éclair que moi j'avais trouvé en friperie pour 50 centimes en tout cas c'est des tapis qui sont vraiment super c'est des dimensions quand même de 55 il faut 85 centimes donc c'est plutôt des petits tapis qui ne coûtent vraiment pas très cher parce qu'ils sont à 3 euros pièce pour réaliser ce DIY moi je vais en utiliser 3 donc ça nous fait un DIY finalement à moins de 10 euros donc c'est très abordable du coup je vais d'abord commencer par les découpés donc j'ai pris déjà le premier tapis que je vais découper en un carré de 55 centimètres par 55 centimètres et la pièce qui va rester à côté donc c'est un rectangle de 55 centimètres par 30 centimètres donc je viens d'abord faire un petit marquage pour être quand même assez précise et ensuite je vais venir le découper donc pour ça prenez quand même des bons ciseaux de couture c'est assez épais quand même comme tissu donc je vous recommande pour ce DIY d'utiliser du bon matériel pour le deuxième tapis je vais faire exactement la même chose par contre pour le troisième ce sera un petit peu différent parce que je vais découper à partir de celui-là deux rectangles de 55 centimètres par 30 centimètres donc en tout on va avoir deux grands carrés de 55 centimètres de côté et quatre rectangles de 55 centimètres par 30 centimètres et tant qu'on en est à tout couper donc je vais aussi me débarrasser des franges qui vont pas être utiles et qui vont vraiment me compliquer la tâche si jamais je les gardais donc je préfère m'en débarrasser dès maintenant donc comme vous pouvez le voir j'enlève vraiment que les franges qui dépassent et voilà donc une fois qu'on a toutes nos pièces et qu'on a coupé toutes nos franges comme vous pouvez le voir on a un joli patron de notre coussin à réaliser maintenant c'est l'heure de passer à la couture donc comme pour les ciseaux moi je vous recommande d'utiliser une aiguille adaptée donc assez solide, assez épaisse pour assembler les pièces ensemble et donc j'utilise du fil blanc car ça reste la couleur du fil qui se rapproche le mieux de la couleur de tapis donc ce sera le moins visible et il n'y a plus qu'à donc je vous cache pas que c'était assez chronophage mais le résultat est vraiment chouette donc ça vaut vraiment le coup mais du coup pour me faciliter un petit peu la tâche donc je préfixe mes pièces avec des épingles et je couds tout simplement en faisant des points droits donc pas besoin de coudre très très proche du bord en tout cas pour ma part j'ai fait vraiment ma couture entre 0,5 cm et 1 cm du bord et ça a très très bien marché donc vraiment vous en faites pas pour ça on est pas là pour gratter un maximum de tissu c'est pas du tout le but et je pense que ça pourrait même fragiliser légèrement les coutures donc autant être généreux parce que même en prenant de la marge sur les bords ben finalement on se retrouvera avec un coussin qui a quand même une très belle dimension ne vous en faites pas et ce que je vous ai pas dit aussi c'est que pour avoir une couture bien solide du coup je fais un aller-retour avec mon aiguille juste pour ajouter un petit renfort supplémentaire et tant qu'on était encore à plat je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre aussi la fermeture éclair donc pour le coup vous pouvez la mettre sur n'importe quel côté tant que ça reste le côté le plus grand donc un côté de 55 cm et non pas un côté de 30 cm alors pour ça j'ai fait un tout petit pli sur le bord puis ensuite j'ai positionné la fermeture de telle sorte qu'elle soit le plus à l'intérieur possible une fois terminée donc comme vous pouvez le voir et du coup comme pour le reste je viens coudre tout ça on en a fini avec ce qu'on pouvait faire en deux dimensions donc ensuite je me suis aidée d'un tabouret pour surélever le carré qui avait les quatre côtés cousus donc en fait ce carré c'est tout simplement la partie qui est vraiment centrale et si le tabouret fait un peu plus de 30 cm et bien c'est encore mieux comme ça on a vraiment nos parties latérales qui vont venir tomber sur les côtés mais qui ne vont pas toucher le sol et du coup on va pouvoir vraiment bien connecter tous les rectangles ensemble de façon bien rectiligne et du coup vous allez voir mais une fois que vous allez coudre vous allez arriver à un moment sur la fermeture éclair donc dans ce cas là pas de soucis et je fais juste comme pour le reste et je considère que c'était une prolongation finalement du tissu et je couds ça tout ensemble dans la continuité donc je ne vous montre qu'un seul côté mais j'ai vraiment juste fait la même chose avec les trois autres donc on commence à bien voir la forme finale du coussin et il ne reste plus qu'à ramener le dernier carré de 55 cm de côté pour venir fermer tout ça à cette étape du coup j'ai commencé par le côté avec la fermeture éclair donc c'est la partie la plus compliquée finalement et cette fois-ci je voulais voir ce que ça donnerait sans faire un pli supplémentaire contrairement à ce que j'avais fait sur le premier côté tout simplement parce que au final c'est quand même plus simple et du coup je voulais quand même tenter le coup pour voir ce que ça donnerait donc je vous dis d'avance c'est pas terrible ça rend pas du tout la même chose mais bon on reviendra dessus juste après comme ça je pourrais vous le montrer avec les images pour les autres côtés donc j'ai fait exactement la même chose que pour le reste donc attention tout de même juste à garder vraiment la fermeture éclair légèrement entre ouverte avant de venir complètement fermer le coussin sinon vous allez être coincé pour l'ouvrir juste après et du coup vous ne pourrez pas non plus retourner le coussin parce qu'en fait là on est en train de tout coudre à l'envers et en fait pour assembler les pièces ensemble j'ai tout simplement utilisé des points droits par contre pour renforcer les coins je ne pouvais pas faire des points droits mais du coup pour solidifier cette partie là j'ai cousu en faisant plusieurs tours autour du coin en passant d'une arête à l'autre à plusieurs reprises donc voilà maintenant toutes les parties sont assemblées il n'y a plus qu'à enlever les coussins que j'avais mis dedans ensuite je vais les retourner tout ça et ensuite je les garnis avec mes affaires parce que comme je vous ai dit du coup je voulais faire un coussin de sol mais un coussin de sol qui fasse aussi rangement et je vais y mettre mes coussins mes couvertures que j'ai en rab mais si vous voulez y mettre du garnissage et bien libre à vous et dans ce cas là même vous n'avez pas besoin d'une fermeture éclair donc c'est encore plus simple et d'ailleurs en parlant de fermeture éclair comme je vous ai dit tout à l'heure du coup j'ai vérifié un petit peu mes coutures au niveau de cette fermeture donc on voit bien que le rendu est différent des deux côtés et la couture du dessus je trouve qu'elle est moins jolie que celle du dessous du coup j'ai repassé un petit coup de couture en y ajoutant un pli supplémentaire voilà ce que ça donne moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça et que ça fait vraiment une finition beaucoup plus qualitative en tout cas voilà maintenant ce DIY est enfin terminé voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré s'il y en a un que vous allez refaire surtout n'hésitez pas non plus à me le partager sur Instagram je serais hyper curieuse de voir ça en tout cas on en a fini pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles créas ciao 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 ciao